Bastos s'exprime sur la nouvelle relation de son Mélanie, je suis content pour eux. Mélanie de Digama et Julien Baer se sont beaucoup rapprochées pendant les 50. A tel point que certains fans pensent qu'ils sont actuellement en couple. Bastos a notamment partagé son ressenti sur cette supposée relation amoureuse entre son ex et Julien Baer. Peu de temps après, Mélanie de Digama l'a taclé. Parmi les candidates de télé-réalité les plus connues, on retrouve Mélanie de Digama. Cette année, la jeune femme a fait sensation dans les 50. Aux côtés de son amie Jessie, la belle Brune n'a rien lâché jusqu'à ce qu'elle se fasse éliminer. Lors de sa participation à l'émission, Mélanie a également semblé très complice avec Julien Baer. Rappelons qu'en août dernier, la maman de Néa avait annoncé sa séparation de Vincent, le père de sa fille. Une annonce choc qu'elle avait fait quelques semaines après que les rumeurs de rupture se soient propagées. Au cours d'un live, elle a tenu à préciser que cette séparation n'avait rien à voir avec une quelconque infidélité. Ainsi, Mélanie de Digama a débarqué dans les 50 en étant célibataire. Elle s'est rapprochée de Julien Baer, avec qui elle est amie depuis plusieurs années. Et même après la fin du tournage, les deux candidats de télé-réalité sont restés très proches. Certains fans sont même persuadés que Mélanie et Julien sont en couple. Des rumeurs auxquelles a réagi l'un des ex de la Belle Brune. Récemment, Bastos a répondu à ses fans lors d'une séance de questions-réponses sur Instagram. L'un de ses abonnés lui a notamment demandé ce qu'il pensait du supposé couple que forment Julien Baer et Mélanie de Digama. Face à cette question, Bastos a dit qu'il était content pour son ex et son prétendu nouveau chéri. Cependant, ce qui l'attriste un peu dans cette histoire, selon lui, c'est le fait que Julien ne réponde plus à ses messages. J'imagine qu'il a dû recevoir des consignes claires. Parfois, c'est au bifor brosse. A-t-il ajouté des mots qui en disent long. On ne sait pas si Mélanie a vu les stories de Bastos, mais en tout cas, la jeune femme pense que son ex parle beaucoup trop d'elle sur les réseaux sociaux. Lors d'un jeu de questions-réponses sur son compte, la maman de Neya a partagé l'avis d'un abonné. Ce dernier a déclaré qu'une personne, dont le nom a été caché, serait en boucle sur Mélanie. Il n'a pas fallu longtemps pour que les fans comprennent qu'il s'agissait de Bastos. En répondant à ce message, la belle Brune a dit avoir de la peine pour cette personne. Pour cause, ce fameux ex, dit-elle, reste bloqué sur elle sans jamais réussir à obtenir ce qu'il souhaite vraiment. Ainsi, Mélanie de Digama ne souhaite qu'une chose, que cet ex s'en remette un jour. Elle a accompagné sa réponse des hashtag courage et faute jeter le livre. Reste à savoir si Bastos répondra à cette petite pique. Merci. C'est parti. Merci.